Donc là, ils ont envoyé les formulaires officiels, tous les maires, qu'on reçus depuis hier. La course aux signatures est lancée pour Jean Lassalle. Depuis cette fin janvier, les maires ont reçu le formulaire du Conseil constitutionnel pour parrainer leur candidat à la présidentielle de 2022. Présent en 2017, le Béarnet est proche des 500 signatures, à un mois de la fin de la procédure début mars. Il avait réuni 708 maires et élus venus de 90 départements lors de sa première présidentielle. J'ai l'impression que c'est plus facile, c'est pas fini, je peux être éliminé encore. Mais beaucoup de parrains de la dernière fois m'ont reparaîné. C'est comme un signe de confiance, c'est que malgré le score modeste, c'est le moins que l'on puisse dire que j'ai fait, il n'a pas été déçu, en tout cas pas au point de m'abandonner. Donc ça nous a servi de socle. En campagne depuis 9 mois, Jean Lassalle a déjà visité une trentaine de départements. Avec son mouvement Résistons créé en 2016, il rassemble aujourd'hui plusieurs milliers de sympathisants qui lui apportent leur soutien. Là on faisait souvent des dédicaces, des rencontres avec des élus et des réunions publiques. Et c'est vrai qu'il est très suivi notamment par les jeunes. Donc les jeunes ont vraiment énormément, en fait, de, comment dire, de, non pas que de sympathie, mais vraiment aussi d'adhésion. Ce qu'ils apprécient chez lui, c'est que c'est un candidat qui est un peu hors système, c'est souvent ce qu'ils disent, authentique, et qui dit vraiment ce qu'ils pensent. La popularité de Jean Lassalle se vérifie très vite. Ainsi, c'est deux cyclotouristes qui s'arrêtent pour le saluer. Cette deuxième campagne sera pour lui, une nouvelle fois, l'occasion d'appeler au Rassemblement des Français. Je suis reparti parce que je ne supporte pas la situation dans laquelle se trouve un autre pays. Et notamment, il y a eu ce révélateur du Covid qui a mis au grand jour tout ce que j'ai dénoncé depuis une trentaine d'années. Et notamment les soins. Quand on pense qu'on a fermé, le gouvernement a fermé 7500 lits, enfin, c'est pas qu'on en aurait eu besoin. Jean Lassalle avait fait 1,2% au premier tour en 2017. Sa candidature deviendra officielle après la validation du Conseil constitutionnel début mars. L'occasion pour lui de présenter son livre au programme de 2022.